et bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo on va ouvrir ensemble une box dégustabox donc qu'est ce que c'est dégustabox en fait ce sont des box de nouveaux produits que les industriels vous envoient et qui vous permettent en fait de tester des nouveaux produits qui vont être qui sont déjà soit en vente soit qui vont être en vente d'ici les prochaines semaines donc bien évidemment je le dis tout le temps mais je le répète cette vidéo est sponsorisée uniquement par ma carte bleue je n'ai aucun partenariat ce qui fait que je peux vous parler des produits en toute sincérité donc voilà d'autres infos sur cette box donc vous avez une box par mois lors de votre première commande la box c'est à 10 euros donc la box là j'ai payé 10 euros et après c'est si ça vous plaît c'est un système d'abonnement ou tous les mois vous avez une box et vous payez 16 euros pour la box voilà ceci étant dit nous allons à présent ouvrir ceci voir un peu ce qu'une box dégustabox contient c'est parti mais avant n'hésitez pas à liker à vous abonner à à partager cette vidéo et allez voir toutes les autres vidéos c'est parti je vais ouvrir ce colis avec vous donc c'est souvent des produits d'épicerie là vous voyez vous avez du coup les codes voilà vous avez une feuille avec des codes des machins une petite publicité après une box dégustabox se présente de cette façon avec plusieurs produits à l'intérieur on va regarder ça ensemble et on commence avec une bouteille volvic zest à l'arôme naturel de pêche voilà c'est une bouteille de 1,5 petite bouteille d'eau à l'arôme de pêche au niveau des dates on est 19-10 donc on est large au niveau des dates voilà pour ce premier article ensuite qu'est ce qu'on a ici on a deux petits pots de pesto pour faire des pâtes donc deux pots de 80 grammes de la marque poly hop pesto voilà deux petits pots de pesto comme ceci de 90 grammes là c'est pareil qu'est ce qu'on a d'information au niveau des dates etc ouais c'est des dates qui vont très loin donc hop et pour info ce produit est sans gluten sans colorant et sans conservateur ajouté voilà c'est marqué dessus sauce au pesto crémeux au basilic petite sauce pour les pâtes hop ensuite qu'est ce que nous avons nous avons ici une boisson je sais pas du tout ce que c'est c'est une boisson apparemment euh... boisson espagnole c'est marqué en espagnol petit boisson comme ceci euh... végétal voilà je sais pas du tout ce que c'est comme boisson si vous connaissez dites moi en commentaire ensuite qu'est ce que nous avons nous avons un petit sachet de biscuits électiques euh... de curly crush donc vous voyez c'est marqué nouveau sur le paquet donc voilà donc des curly crunchy euh... saveur émental petit paquet de 80 grammes de la marque vico là c'est très bon les petits crunchy comme ça à l'émental très très bon ensuite qu'est ce que nous avons nous avons une sauce heinz de 265 grammes c'est une sauce coréenne barbecue barbecue coréen je connais pas du tout euh... style sauce non piquante idéale avec du porc et du boeuf pas mal ça sauce au soja piment et à l'ail petite bouteille de sauce coréenne barbecue comme ceci voilà moi ça peut être sympa ça avec des ribs au barbecue ça peut être cool voilà petite sauce comme ça ensuite qu'est ce que nous avons nous avons de la marque PASS qui est des pains hamburgers classiques x4 et nous avons donc x4 c'est du 235 grammes pain spécial pour hamburgers voilà de la marque PASS qui est petit pain burger sans classique x4 ensuite qu'est ce que nous avons de bon là dedans nous avons du nouveau chocolat milka tendre aux noisettes une tablette de 85 grammes j'adore le chocolat milka je sais pas si vous vous aimez mais le milka lait du pays alpin c'est un délice la version milka oreo c'est un délice j'adore le chocolat milka c'est pas bon pour la ligne mais c'est bon goût à consommer avec modération quand même le chocolat c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal petite tablette de chocolat tendre aux noisettes ensuite qu'est ce que nous avons nous avons un paquet d'infusion aux plantes bio camomille douce de la marque choice ce sont des petits sachets de thé il y en a combien dedans c'est des 30 grammes il y a 20 sachets 20 sachets d'infusion aux plantes camomille ouais c'est sympa aussi ça sympa ça va sympa 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 hop petite infusion qu'ils ont mis pas mal pas mal qu'est ce que nous avons ici nous avons des sardines parmentier sans arêtes je disais de sardines à l'huile d'olive extra bio de la marque Puget et je pense que la nouveauté sur là dessus elle se trouve du fait qu'il n'y ait pas d'arêtes dedans et ça c'est bien c'est quand vous mangez les sardines et qu'il y a les grosses arêtes au milieu moi je vous crie je sais que j'aime bien mais je sais que certains d'entre vous n'aiment pas enfin je sais je me doute que certains d'entre vous n'aiment pas donc c'est une petite boîte de sardines toute simple de la marque Puget c'est une boîte de j'ai pas la quantité là dessus j'ai pas la quantité là dessus ah c'est là 70 grammes moi j'aime bien les sardines dites moi en commentaire si vous aimez les sardines ensuite qu'est ce que nous avons ? ah bah là nous avons après la sardine nous avons le mackerel donc petit filet de mackerel à la méditerranéenne sans peau sans arêtes donc là comme je vous disais tout à l'heure je pense que la nouveauté ce ton vient aussi du fait qu'il n'y ait pas d'arêtes parce que dans les boîtes comme ça on en trouve souvent 90 grammes recettes à la méditerranéenne filet de mackerel filet d'huile d'olive olive noire huerte ail piment et teint voilà moi ça j'aime bien aussi le mackerel donc ça va être mangé aussi enfin tout va être mangé hein on fait pas de gaspillage chez nous comme je dis dans toutes les vidéos mais petit filet de mackerel c'est sympa ensuite qu'est-ce que nous avons ? nous avons un petit chorizo tapas idéal pour l'apéritif de la marque César Moroni c'est des petites tranches pour faire des tapas des trucs comme ça mais sur les... il y a des petites bouchées vous savez c'est sympa donc là on est sur 180 grammes j'aime bien le chorizo en tout c'est du doux ça me va très bien César Moroni petit chorizo comme ça très très bon ensuite qu'est-ce que nous avons ? nous avons 250 grammes de pâte au blé complet de la marque Lustucru voilà petite pâte au blé complet très sympathique donc qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre ? ici je ne sais pas plus blé français fabrication locale date longue aussi en même temps c'est des pâtes donc voilà ça se conserve quand même assez bien voilà une petite pâte Lustucru très sympa au blé complet blé complet qui est d'ailleurs meilleure que les pâtes blanches à la petite de manger meilleure pour la santé le blé complet sympa sympa et enfin qu'est-ce que nous avons ici ? petite bouteille de bière je pense attention l'alcool à consommer avec modération donc 33 cl bien aromatisé aux agrumes slash citrus oh la bouteille est très jolie je ne sais pas si vous voyez bien c'est une espèce de licorne un peu dans les couleurs végétales comme ça vert et tout la bouteille est magnifique l'illustration est super belle franchement j'aime beaucoup beaucoup l'illustration slash citrus je ne connais pas du tout et voilà bracelet licorne en saverne oui bracelet licorne licorne sur la bouteille et tout bon ouais c'est raccord c'est raccord mais écoutez ça c'est plutôt cool alcool à consommer avec modération petite bière comme ceci très sympa hop et c'est tout pour cette box déguste ta box n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé le concept dans les commentaires n'hésitez pas à me dire quel est votre produit favori de cette box euh n'hésitez pas également à liker partager commenter la vidéo ça fait toujours plaisir et moi je vous dis bye pour une prochaine vidéo au revoir